Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne s'ai pas vu avec vous pendant la leçon. Aujourd'hui c'est la leçon numéro 12. Je vous ai présenté un nouveau thème qui me semble important comme tous les autres bien sûr que je vous ai déjà présenté. Le thème s'appelle les propositions. Je vous ai choisi cinq propositions. Maintenant, vous savez, cinq propositions qui sont très utilisables dans la langue russe. En même temps, je vais vous montrer trois verbes qu'on va apprendre et qu'on va conjuguer. Et aussi, je vais vous faire des exemples en français et en russe, comment il faut écrire ces propositions dans les français. Prenez vos cahiers car c'est super important que vous écoutez, que vous écrivez après moi, que vous faites vraiment la leçon où vous pouvez utiliser vos quatre ou combien il y a existent, cinq types de la mémoire. On commence, n'est-ce pas ? La première préposition qu'on prend, ça sera « vous ». La préposition répond sur la question « où ». Par exemple, « j'habite en Russie ». « En ». « J'écris dans le cahier ». « J'habite à Moscou ». L'autre préposition « na ». La préposition signifie « sur ». Quand je dis « je porte un chapeau sur ma tête » ou « je mets quelque chose sur la table », donc j'utilise la proposition « na ». L'autre préposition « se ». Elle signifie « avec ». Par exemple, « je mange avec ma soeur » ou « je fais ça avec quelqu'un ». « Se ». L'autre « que ». Vous savez, vous savez, vous savez, c'est une préposition de l'action, je veux dire, par exemple, « je vais vers ma mère », vers quelqu'un, vers « que ». Ou par exemple, « je vais vers l'école », vers le bâtiment, « que ». Et une autre « o » signifie « de ». Je parle de quelque chose, je parle, par exemple, « de quelqu'un ». C'est la proposition « o », donc « de quelque chose », « de quelqu'un ». Ça va, vous avez bien écrit ? Maintenant, on apprend trois nouveaux verbes. Premier verbe, « жить ». Si vous déjà connaissez ce verbe, c'est parfait. Il signifie « habiter ». Donc, en conjugue. Я живу. Ты живешь. Он, она, оно живет. Ok. Nous essayons de deviner. Мы живем. Вы живете. Они. Они живут. D'accord ? Donc, « habiter ». Ok. Maintenant, on prend notre verbe. Ça sera « mettre quelque chose ». « Plaste ». Comment on dit ? « Je mets, tu mets. Я. J'y mets, tu mets. Kla. Du. Ты. Kla. D'yêches. On, она, оно. Kla. D'yot. D'yot. Мы кладем, вы кладете, они кладут, d'accord? Donc, кладете, ждите, regardez, вы можете сделать принскринь, если вы хотите, и теперь мы возьмем третий верб, это будет верб АЛЛЕЙ, или ИТИ, я иду, ты ИДЁШ, ОНА, НА, ОНА, ИДЁТ, Мы ИДЁМ, Вы ИДЁТЕ, Они ИДЁТ, d'accord? Ok, ce sont trois verbes qu'on a appris, et maintenant, ce que je fais, je vous donne des exemples, avec des propositions, avec ces verbes La proposition В J'habite en ville Le mot est ГОРД, ЕС, c'est la fin Dans la langue russe, des verbes, normalement, ils changent leur forme, et dans les noms, les noms changent, les formes, à la fin, des noms changent, ça dépend de la proposition, préposition qui est avant, ou ça dépend de la question On va prendre avec vous, ce thème, un peu plus tard Donc, normalement, le mot, c'est ГОРД, dans une forme, c'est l'initial, mais on ajoute ici Е, car il y a la proposition В Après, c'est, j'habite à Moscou Я живу в Москве Normalement, c'est le mot Москва, mais ici, c'est Москва Ok, et vous pouvez dire, j'habite en France Я живу в ФРАН, ЦИ J'habite en France Ok Après, НА On a dit, par exemple, je mets quelque chose sur la table Я, КЛАДУ, НА, СТОЛ СТОЛ СТОЛ, СТОЛ, pareil, la forme est pareille Ici, rien ne change Après, С Par exemple, j'habite avec la soeur Я живу с СТОЛ, ici, à la fin, c'est СТОЛ, mais la forme initiale, c'est СТОЛ, à la fin, СТОЛ, donc j'habite Et je vais voir s'il y a encore un espace Ok, je pense que si vous n'êtes pas contre, je peux écrire ici l'autre préposition КУ Oui, d'accord, c'est bien КУ, la préposition de la direction Donc, par exemple, je vais vers la mer Я, ИДУ, КУ, МАМЯ D'accord Я, à la fin, mais normalement, la forme est МАМА, la forme initiale Et après, la dernière préposition О Par exemple, je parle de ma mère Я говорю о МАМЯ D'accord Я говорю о МАМЯ Ouf, je pense que c'est tout pour cette leçon La leçon numéro 12 Apprenez bien tout ce qu'il y a écrit avec vous dans mes cahiers Et j'espère de vous revoir Pendant notre autre leçon Je pense que je vais essayer de filmer cette leçon aujourd'hui pour vous Je vous souhaite une bonne semaine Et un bon week-end Et ça fait un vrai plaisir pour moi aussi Vous donner ces cours Au revoir Sous-titrage ST' 501